Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Je suis ravi de te faire la nouvelle vidéo aujourd'hui sur une vidéo test de matériel. Je vais te montrer et surtout t'expliquer ce que j'ai à côté de moi. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner sur les différents réseaux sociaux, à activer la petite cloche pour être averti des futures vidéos qui vont sortir. Et aussi, tout simplement, à t'abonner et à récupérer ton e-book qui est offert en dessous de la vidéo. E-book des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les stages, les miels, enfin plein de choses. Je te laisse aller voir directement sur les liens dans la description ou sur notre site internet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose que j'ai à côté de moi ? Eh bien, tout simplement, c'est une Olas Bee. C'est les poteries jamais qui fabriquent cette poterie en céramique. Donc, à quoi ça consiste ? Eh bien, comme pour les Olas d'irrigation pour le potager, eh bien, celle-ci, ça va être une Olas d'irrigation, mais spéciale pour les abeilles. Donc, on va pouvoir remplir, eh bien, cette poterie d'eau. Et en fait, avec la porosité de la céramique, eh bien, on va avoir de l'eau qui va sointer. Petite particularité sur cette jarre, si je puis dire, c'est que sur la partie basse, ici, vous voyez, vous avez une petite goulotte. Et en fait, ça fait une petite rétention d'eau, en fait, pour que les abeilles puissent se poser à côté et capter l'eau directement sur cette petite goulotte. Alors, c'est une fabrication française, d'accord, des poteries jamais spécialisées sur l'Olas d'irrigation. Là, ils ont mis, eh bien, leur technique, leur savoir-faire, eh bien, pour l'apiculture et surtout pour un abreuvoir, j'ai envie de dire, naturel, puisque là, on n'est pas sur un abreuvoir type abreuvoir à pôle. J'en ai mis plusieurs en test sur les différents ruchers que l'on a avec la fabrique qui pique. Donc, c'est pareil, ce n'est pas une vidéo définitive en soi, puisqu'il y aura une, voire peut-être deux vidéos au cours de la saison sur, eh bien, le retour d'expérience. Quels sont les avantages de cet abreuvoir ? Eh bien, déjà, ne serait-ce que le petit chapeau, en fait. On va pouvoir remplir, eh bien, l'eau par le dessus. Voilà. Donc, il y a différentes contenances qui existent sur cet abreuvoir. Mais en tout cas, on va pouvoir mettre l'eau par le dessus et le capuchon va faire office de protection. Donc, c'est-à-dire que l'eau qu'on va mettre à l'intérieur ne sera pas souillée, contaminée ou potentiellement mélangée avec d'autres choses. OK ? Donc, c'est déjà, entre guillemets, un point intéressant. Le fait d'avoir aussi de la terre cuite comme ça, apparemment, ça garde aussi une fraîcheur au niveau de l'eau, ce qui peut être aussi intéressante, eh bien, surtout quand on a des fortes températures pour les abeilles. On évite aussi tout ce qui va être noyade. OK ? Évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez la goulotte qui est ici. Ça évite que l'abeille se pose, eh bien, sur une petite flaque ou quelque chose et potentiellement qu'on ait des noyades. Ça, c'est des choses qui sont régulièrement vues en apiculture, d'accord ? Si vous mettez ne serait-ce qu'une casserole avec de l'eau, mais sans bouchon de liège ou d'autres choses, voilà, pour essayer qu'elle puisse se poser dessus sans se noyer. Forcément, on a tout de suite beaucoup de mortalité. Nous, on va les tester sur différentes conditions. Un, que ce soit sur différentes races d'abeilles, différents ruchers, que ce soit en ville ou en forêt. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne par rapport à ça. Mais je pense que, voilà, ça va être quelque chose qui va être vraiment plutôt intéressant parce que, eh bien, l'eau va être vraiment à proximité des abeilles. Alors, en ce qui concerne le rechargement, pareil, tout dépend du nombre de colonies que vous avez à proximité de la brevoire et de la période, forcément. On a aussi, eh bien, différents volumes. Alors, j'ai ma petite antisèche pour ça. On a des 6 litres pour les volumes les plus petits, d'accord ? Si vous avez potentiellement une ou deux ruches à proximité de chez vous et sur lesquelles vous pouvez faire des remplissages assez réguliers. Et on a des 9 litres, des 12 litres, des 20 litres et des sur-mesure, entre guillemets, des 120 et 150 litres. Donc là, on est vraiment sur des très gros volumes de ruchers, d'accord ? Et un, sur des gros volumes de ruchers ou sur des ruchers qui sont aussi à distance, j'ai envie de dire, puisque ça vous permet d'aller moins souvent là-bas. Nous, on va tester deux abreuvoirs. On va tester les 9 litres et les 12 litres. Vous allez voir juste après, on va basculer sur le ruché. On va aller les mettre en place un petit peu, voir comment ça se positionne, le remplissage et tout ça. Et au niveau des Zolas, où est-ce que potentiellement vous pouvez les trouver ? Actuellement, voilà, c'est vraiment le début. C'est vraiment la mise en place de ce produit-là. Donc, il n'y a pas non plus 150 000 points de vente pour le moment. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, déjà, première chose, comme pour la Pissolis, on va faire une offre exclusive sur les Zolas, les Zolas, les Biolas de jamais. Tous ceux qui passeront par la Fabrique Épique pour acheter leur Olas auront 15% de réduction sur le prix des Zolas. Comment faire ? Eh bien, tout simplement, pareil, vous allez avoir un lien en dessous, dans la vidéo, sur lequel, eh bien, vous serez juste, vous aurez juste à rentrer, en fait, votre mail. Et nous, dès qu'on a, entre guillemets, le quota d'Olas, potentiellement, de commande validée, eh bien, on lancera un nouveau mail pour vous contacter et passer au paiement pour, eh bien, la commande de l'Olas. Attention à savoir que la livraison et la réception se fera pour le moment sur trois points. On va avoir un point en Ile-de-France, un point plus sur la Picardie, sur le nord, et potentiellement plus un coin sur l'ouest de la France. Donc, pour le moment, on ne fera pas de réception ni d'envoi de colis sur le sud de la France. Donc, tous ceux qui voudront passer par la Fabrique Épique, soit il faudra venir directement les chercher en Ile-de-France, ou alors il y aura, à certains moments, des points de livraison sur certaines régions qui seront vus en avance avec les personnes qui voudront l'acheter. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer vos questions, eh bien, soit par mail directement sur le site de la Fabrique Épique, soit dans la description sur laquelle on peut échanger, que ce soit sur les commandes, sur la livraison. Si vous voulez attendre la deuxième vidéo pour voir un petit peu le résultat et avoir un petit peu de retour, écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation d'achat dans cette vidéo. Comme pour Apicioris, nous ne sommes pas rémunérés pour tester ce matériel. C'est vraiment un matériel que l'on a envie de mettre en avant. C'est un produit naturel, fabrication française. Donc, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Déjà, un, qu'on nous fasse confiance pour tester ce matériel. Et deux, eh bien, qu'on puisse vous faire découvrir à la communauté. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. Ensuite, il y a aussi un livret, un petit livret, voilà, de description sur lequel, eh bien, il y a pas mal d'informations dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on essaiera de faire un scan à ce moment-là et peut-être de vous le faire parvenir. Et que vous dire d'autre ? Eh bien, tout simplement qu'on va basculer sur les ruchers pour la mise en place, eh bien, des olasbis. Et puis, commencer la période de test sur cette saison qui arrive. Allez, c'est parti, on y va. On bascule en forêt. On a installé juste ici, là, voilà, l'abreuvoir. On l'a positionné, enfin, je l'ai positionné derrière les colonies, voilà. Par souci de dérive, j'ai pas envie de mettre directement l'abreuvoir sur le toit d'une ruche ou à proximité des ruches pour éviter tout ce qui va être transfert de maladies, dérive d'abeilles, voilà, peut-être pillage sur une colonie peut-être un peu faible que les autres pourraient ressentir. Voilà. Donc, j'ai mis l'abreuvoir là-bas. En plus, l'abreuvoir, alors là, actuellement, c'est pas trop le cas. Mais là, on a tout un taillis, en fait, de jeunes arbres. Et on a aussi des herbes hautes, après, là, sur le devant. Donc, ça va cacher la poterie aussi. Potentiellement, voilà, peut-être du vol ou de vandalisme ou je ne sais pas. Alors, après, on reste en forêt. Il y a toujours potentiellement du cendlier, du chevreuil, des biches, des animaux de forêt, mais potentiellement, je pense que s'ils sont attirés par l'eau à l'intérieur, ils renverseraient potentiellement, je pense, l'abreuvoir sans forcément peut-être chercher à le casser. Donc, voilà. En tout cas, on va aller le remplir. Voilà, donc, les colonies sont là. Là, c'est placé à 5-6 mètres derrière les ruches. OK. Hop là, esquive d'une branche. Et donc, je vais déjà commencer à le remplir. J'ai pris un bidon, là, de 5 litres d'eau. Donc là, pour le moment, je teste, entre guillemets, avec une eau du robinet. Voilà. Sur de prochains tests, je verrai au niveau du remplissage. Peut-être que je mettrai un petit peu de vinaigre, de cidre. Voilà. À voir si on fait avec une eau minérale. Voilà. En tout cas, ce n'est pas arrêté pour le moment. Il va y avoir différents tests faits tout au long de la saison sur les différents sites. Parce que je vous le rappelle, on a en test 4 poteries. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Là, moi, je suis en train de le remplir. Voilà. Donc, un remplissage, on ne peut plus simple, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, j'ai mis un 5 litres. Hop là. On va mettre ça. Hop là, on va récupérer là pour le soleil. Donc, j'ai mis un bidon de 5 litres d'eau à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, il y a encore de la place. Voilà. Là, on est sur une eulasse, il me semble, 9 ou 12 litres. Donc, il reste encore un petit peu de place. Là, de toute façon, c'est le test. Je vais voir. Parce que de toute façon, on va revenir. On va voir si, par capillarité, avec la terre cuite, l'eau ressort. Je vous le rappelle. Au niveau de la petite goulotte. Voilà. Et puis, on va mettre le capuchon. Voilà. Fermé. Et, eh bien, départ du test, cette année 2021, sur, eh bien, la brevoire naturelle en terre cuite. Des poteries, jamais. Je pense que ceux qui viendront faire des stages apiculture sur les sessions d'une semaine ou de trois jours, en version session intensive, on viendra, de toute façon, sur le site, ici. Donc, vous pourrez découvrir un petit peu l'emplacement et les colonies. Et découvrez aussi un petit peu des colonies un petit peu plus sportives, comme vous le savez, sur cet emplacement. Voilà. Donc, donc, non, c'est vraiment plutôt cool. Donc, test en cours. Voilà. Sur les Zolas, jamais. S'il y en a qui veulent faire des commandes groupées, eh bien, à ce moment-là, laissez-moi dans les commentaires en dessous, eh bien, le fait que vous souhaitez commander potentiellement un... Comment dire ? Un abreuvoir, un abreuvoir en terre cuite. On va voir pour faire une commande groupée ensemble. On se tient au courant. Suite au prochain épisode, on va avoir ça, je pense, un suivi au fur et à mesure des autres vidéos qui vont venir au cours de la saison. Et on va refaire aussi une autre vidéo, test produit numéro 2, sur les Zolas, je pense, à partir de juin au juillet. Voir un petit peu ce que ça a donné sur la saison. Meilleure récolte, abeilles en meilleure santé. Voilà. L'utilisation des abeilles sur l'emplacement. Est-ce que l'emplacement sera viable pour les abeilles ? Est-ce qu'elles vont trouver l'eau, vu que c'est derrière ? Ou est-ce qu'il faudra peut-être plus les mettre devant, sur une autre zone ? Voilà. Tout ça, c'est en test. On vous tient tous informés au fur et à mesure. Donc, voilà. Allez, je te laisse. N'hésite pas à payer ton like sur la vidéo si ça t'a plu, si tu trouves que c'est un produit intéressant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche qui est sur le côté pour être averti des vidéos qui vont sortir prochainement. Tu as toujours l'ebook offert, 10 plantes ménifères utiles aux abeilles toute la saison, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et si tu as envie de nous rejoindre en stage, pour te perfectionner et découvrir un peu plus l'apiculture qu'on pratique avec Arnaud, tu es la bienvenue. Tout est dans la description sous la vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.